... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la lune de l'actualité. L'Algérie célèbre demain, 28 octobre, le recouvrement de la souveraineté de la radiodiffusion en télévision algérienne, la RTA, 55 ans depuis. L'audiovisuel public a énormément évolué. Une évocation de cette date symbolique à suivre en début de journal. ... On parle également du ministre de l'Industrie et des Mines qui annonce qu'un nouveau cahier de charges sera finalement publié dans les prochaines semaines. Il est destiné aux entreprises activant dans la filière du montage de véhicules en Algérie. Il prévoit notamment un taux d'intégration nationale de plus de 40 % au cours des quelques années à venir. ... Le bras de fer continue entre la Catalogne et Madrid. Le Parlement catalan a adopté ce vendredi une résolution déclarant que la région est désormais indépendante, prenant la forme d'une république. Le Sénat espagnol rétorque qu'il autorise de son côté au gouvernement Rajoy de mettre sous tutelle la Catalogne. Et puis de nombreux étudiants et leurs parents se sont rendus tôt ce matin au Sénat au stand de l'Office des Publications Universitaires pour s'enquérir des nouvelles parutions. C'est le reportage grand format de ce soir signé Badia Amarni. C'est à suivre tout à l'heure. Bienvenue à tous. Nous célébrons donc demain, 28 octobre, une date importante de l'histoire de l'Algérie. 55 ans se sont écoulés depuis le recouvrement de la souveraineté sur la radiodiffusion de télévision algérienne, la RTA. C'est une histoire qui est riche de résistance, de sacrifice et d'abnégation de tous ceux qui ont contribué à la nationalisation de la RTA et donc à la protection de l'identité nationale au lendemain de l'indépendance du pays. Cette image restera gravée à jamais dans la mémoire du peuple algérien. Le drapeau français est remplacé par l'emblème national qui est hissé sur le bâtiment de la télévision et la radio après le recouvrement de la souveraineté sur l'audiovisuel le 28 octobre 1962. Suite à cet événement, les techniciens français, en signe de protestation, avaient refusé de travailler, certains que l'Algérie ne saurait se passer de leur service. Mais le défi a été relevé encore une fois par les techniciens et ingénieurs algériens malgré le manque d'expérience pour assurer la continuité de la diffusion des programmes. Le premier journal télévisé de la République algérienne est alors diffusé en son et en images grâce à une volonté de faire et un esprit nationaliste hors pair qui animait techniciens, ingénieurs et journalistes algériens. Comment pouvez-vous imaginer que des gens qui n'ont jamais fait de la radio ni de la télévision puissent faire marcher une radio ni de la télévision ? C'était un véritable miracle. Il y avait l'élimin, il y avait la foi. Et c'est la foi qui nous a permis de surmonter toutes les difficultés. ... ... Aujourd'hui, célébrer l'anniversaire de la naissance de l'audiovisuel algérien, c'est rendre hommage au défunt Aïssam Saoudi, qui fut l'illustration indéniable du journaliste militant, mais aussi à tous ceux qui ont parvenu, grâce à leur abnégation, à mettre tout leur savoir-faire au service de la révolution algérienne et qui ont contribué au recouvrement de l'audiovisuel algérien. Aujourd'hui, beaucoup d'acquis ont été réalisés. La radio algérienne assure des programmes dans les deux langues nationales et en plusieurs autres langues étrangères. La télévision algérienne, quant à elle, remplit depuis l'indépendance une mission de service public et assure la transmission de ses programmes à travers cinq chaînes publiques. Et nous reviendrons plus en détail sur cette célébration demain, bien sûr, le 28 octobre, cette célébration qui marque le recouvrement de la souveraineté nationale sur les médias publics algériens. Les élections locales, c'est dans moins d'un mois, avec la campagne électorale qui débutera officiellement dimanche. On parle ce soir des enjeux majeurs pour les communes algériennes, aujourd'hui, qui est de trouver les moyens de diversifier ces rentrées d'argent. La Wilayad Adrar, précisément dans la commune de Timimoun, on a déjà tenté une expérience en augmentant, par exemple, les loyers de ses biens. On voit cela en détail avec Amal Bouakba. La commune de Timimoun mise sur la rentabilité de son patrimoine immobilier pour créer des richesses et de l'emploi et renflouer ses caisses grâce à de nouvelles recettes fiscales. L'expérience avec ce bien communal, l'hôtel Erzer, loué aux investisseurs. Cet hôtel était loué à raison de 500 000 dinars par mois et je le loue aujourd'hui à 1 200 000 dinars. Timimoun est une belle ville avec de grandes potentialités touristiques. C'est ce qui m'a poussé à investir dans le tourisme, d'autant plus que l'hôtel Erzer est très réputé. Faire des collectivités locales les véritables locomotives du développement, on met enfin à la bureaucratie. Un défi que relève la commune de Timimoun, qui donne l'exemple. « Conformément aux instructions du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, les collectivités locales doivent engranger de nouvelles recettes en misant sur la promotion de l'investissement, la création de richesses et d'emplois. Les collectivités locales sont appelées à ne compter que sur elles-mêmes et à s'autofinancer. Elles doivent encourager les investisseurs et leur présenter toutes les facilités. » Les collectivités locales sont donc appelées à assumer un rôle beaucoup plus actif dans le développement national, conformément aux orientations du gouvernement. Il faut dire aussi que la loi accorde le droit aux communes de créer des entreprises publiques locales, ce qui constitue un outil de réalisation pour concrétiser leur programme de développement. Le développement, on en parle également avec la Wile de Djidjel qui connaît ces dernières années une augmentation considérable en production agricole, grâce notamment à l'utilisation de la plasticulture. Cette région, bien sûr les agriculteurs de cette région ont opté pour ce moyen moderne, mais qui reste relativement cher. Mais pour ces laboureurs de terre, cet investissement à long terme ne peut être que profitable. Une production abondante, des variétés agricoles améliorées est un important gain de temps pour les agriculteurs de Djidjel qui enregistrent ces dernières années un banc qualitatif en matière de production agricole. Une progression due au développement des moyens et des techniques de pointe utilisées par les agriculteurs, à savoir les serres multichapelles qui permettent de mieux gérer chaque étape de la production, mais aussi de gérer la température et le taux d'humidité au niveau de la parcelle de terrain. Cette wilaya est d'ailleurs considérée comme pionnière dans l'utilisation des serres multichapelles. Le rendement est beaucoup plus important grâce à l'utilisation de ces moyens modernes. Il peut être porté à 300 quintaux au lieu de 50, même si l'acquisition de ces moyens nous revient cher. Cela reste très rentable à long terme. Par ailleurs, la production laitière et l'élevage bovin reposent en grande partie sur des méthodes scientifiques où le bénéfice est assuré. Les nombreuses exploitations agricoles oeuvrent à réaliser l'autosuffisance en matière de lait et en fourrage dans cette région. La méthode que nous avons adoptée dans l'élevage bovin permet de procurer du bien-être aux vaches et de les protéger contre les maladies, ce qui fait qu'elles donnent plus de lait. L'investissement dans le savoir est le capital des agriculteurs. C'est pourquoi il existe un programme de formation pour les agriculteurs, mais aussi pour les enfants d'agriculteurs, car ce sont eux qui assureront la relève. En plus, les jeunes sont portés sur les nouvelles technologies. Les serres multichapelles ou encore la technique d'élevage intensif sont autant de techniques modernes qui constituent des alternatives incontournables en vue de stimuler le secteur agricole. Et comme je l'annonçais en titre, un nouveau cahier de charges sera finalement publié dans les prochaines semaines destinées aux entreprises activant dans les filières de montage véhicule en Algérie. Le ministre de l'Industrie, Edémin Youssef Youssef, l'a révélé lors d'une séance d'audition devant la Commission des finances et du budget de l'APN. C'était lors de la présentation de la loi de finances 2018. Youssef avait précisé aussi que l'élaboration de ce cahier de charges qui englobe voitures, bus, camions, vélos, motocycles et rames a été achevée après concertation avec tous les acteurs concernés, toutes les catégories bien sûr des véhicules qui sont concernées par ce cahier de charges. Puis Youssef prévoit un taux d'intégration nationale de plus de 40% au cours des quelques années à venir. Le ministre révélera enfin que son département avait reçu aussi près de 36 demandes de réalisation d'usines, de montage de véhicules. Et puis l'actualité aussi marquée par cette information qui nous est parvenue ce soir, le terroriste narco-trafiquant recherché Mohamed G, Mohamed Fares, a été arrêté hier, jeudi, à El Oued et d'autres éléments de soutien au groupe terroriste ont été appréhendés également à Boumerdes et à Indefla. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. Et puis on apprend aussi que 5 casemates pour terroristes ont été également découvertes et détruites à Batna. D'autre part, les gardes-côtes ont déjoué à Oran une tentative d'émigration clandestine de 20 personnes à bord d'une embarcation pneumatique alors que 3 contrebandiers et 50 émigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, à Drart, Indouf et enfin à Ouagla également. L'actualité à l'étranger. D'abord, cette délégation de parlementaires européens a été empêchée ce vendredi même à l'aéroport de la Ayoun occupée de descendre de l'avion par les autorités marocaines alors qu'elle s'apprêtait à aller dans les territoires occupés du Sahara occidental pour s'y enquérir de la situation des droits de l'homme. Ces eurodéputés issus de différentes parties représentant le Parlement européen comptaient séjourner quelques jours au Sahara occidental pour rencontrer notamment des organisations de défense des droits de l'homme et des représentants de la société civile. En Espagne, comme je l'annonçais en titre, le bras de fer continue entre la Catalogne et Madrid. Le Parlement catalan a adopté ce vendredi une résolution déclarant que la région devient désormais un État indépendant prenant la forme d'une république. Madrid a répondu immédiatement à travers le Sénat. Vous le voyez à l'image. Le Sénat espagnol qui a autorisé à partir d'aujourd'hui le gouvernement de Mariano Rajoy à prendre des mesures de mise sous tutelle de la Catalogne qui comprennent notamment la destitution de ses dirigeants indépendantistes. Réaction également à l'étranger. Les États-Unis déclarent soutenir l'unité de l'Espagne. Et puis l'Espagne reste la seule interlocutrice de l'Union européenne. C'est ce qu'a affirmé ce vendredi également Donald Tosk, le président du Conseil de l'UE, qui représente les 28 États membres. Revenons à l'Algérie. Pour notre reportage grand format de ce soir, il concerne le SILA, le Salon du Livre, le Salon international du Livre, qui se tient à Alger en ce moment. De nombreux étudiants et leurs parents également se sont rendus très tôt ce matin au stand de l'Office des publications universitaires pour s'enquérir des nouvelles parutions. 100 nouveaux ouvrages OPU sont présentés cette année aussi là. Voici le reportage signé Badiah Amarli. Comme chaque année, l'Office des publications universitaires prend part au Salon international du Livre d'Alger. Dès les premières heures de la matinée, le stand de l'OPU est pris d'assaut par les étudiants en quête de différents ouvrages. Toutes spécialités confondues. Moi, j'ai acheté un pro-mafi qui est en troisième année universitaire. C'est des livres d'économie, gestion d'entreprise. Ici, il y a une variété, il y a du choix. Pour acheter des livres d'exercices en génétique, j'ai acheté ce génétique pour trouver beaucoup plus d'exercices, des livres d'exercices. C'est bénéfique pour nos étudiants. Je suis là pour acheter les livres de sciences, économie, les livres de comptabilité et statistiques. Pour les étudiants, c'est très agréable. Moi, dans les années 78, il n'y avait pas autant de manuels. C'est extraordinaire, c'est génial. Il faut continuer, surtout les prix sont très raisonnables. Mais si c'est possible, un petit plus. C'est-à-dire les mises à jour, les nouveautés dans le monde, la médecine, elles changent tous les jours. Je suis venue ici au centre de l'OPU pour repérer quelques ouvrages qui concernent ma branche parce que généralement, je trouve tout sur Internet, consulter sur Internet les ouvrages que je trouve ici parce que leur prix n'est pas forcément accessible pour les étudiants. Il y a une branche scientifique, une britannique, une biologie, une biologie, une biologie. Pas moins de 120 nouveaux livres sont exposés cette année pour satisfaire le plus grand nombre d'étudiants et d'enseignants venus de différents horizons pour dénicher des manuels qui servent leur spécialité. Cette année, nous avons amené beaucoup de nouveautés, pratiquement 120 titres de ouvrages nouveaux et nous essayons d'atteindre pratiquement tous les étudiants. La rentrée universitaire 2017-2018 a à peine commencé leur étau labeur pour décrocher les meilleures notes. L'OPU, avec sa panoplie de livres, est donc présent, aussi là pour accompagner les étudiants. Et pourrait encore visiter le salon qui reste ouvert pendant les 10 jours à venir pour visiter donc à la SAFEX à Alger. Ça se passe là-bas pour cette 22e édition du salon du livre. On passe à autre chose pour vous parler de l'action citoyenne dans la préservation de l'environnement. C'est une nécessité aujourd'hui. Plusieurs associations activant dans la sensibilisation justement à travers des campagnes de nettoyage comme c'est le cas au niveau des chemins de fer à Alger. Des détritus sont abandonnés chaque jour sur les rails, ce qui constitue d'ailleurs un risque réel pour la sécurité des usagers des trains. Dans le but de faciliter et d'améliorer le transport ferroviaire, une campagne de nettoyage a été lancée par de jeunes bénévoles avec commission la réhabilitation des gares et plus particulièrement les rails de tous les déchets qui pourraient entraver la circulation ferroviaire. Jeter des déchets de façon anarchique sur les rails peut causer des dégâts considérables, des feux, une déviation des trains et des dommages énormes. C'est pourquoi nous demandons aux citoyens de veiller à la préservation de leur environnement. Sans la contribution du citoyen, de telles campagnes ne peuvent durer dans le temps. Ceux qui habitent tout près des gares doivent cesser de jeter leurs déchets sur les rails comme ceux qui habitent près de la gare de Belouisdade et celle de Usendé. Hélas, nous constatons que nos efforts sur le terrain ne sont pas suivis par le citoyen. Ces déchets en plastique mettent beaucoup plus de temps pour se dégrader et ceci pourrait causer de grands dégâts pour la circulation ferroviaire. La préservation de l'environnement est donc la responsabilité de tout le monde. Une infosport pour terminer avec la neuvième journée de Ligue 1. Mobilis qui s'est joué aujourd'hui. Quatre matchs au total. Des matchs avancés pour aujourd'hui et qui ont vu l'entente de Sétif renouer avec la victoire. En allant battre le MCO sur le score de 2 buts à 1 grâce à un doublé de Haddouche. Vous le voyez à l'image. Voilà donc le but du MCO avant le but de la victoire de l'ES Sétif que vous découvrez à l'instant. Le deuxième match, c'était l'USM Al-Harrach qui a battu de son côté son voisin du paradou, l'Atletic Club, sur le score de 3 buts à 2 grâce notamment à un doublé de Mennel. Et puis d'autres matchs se sont joués également. Aujourd'hui, la JS Kabila a été accrochée sur son terrain par l'US Biskra à 0 partout alors que le leader, le CS Constantine, a fait match nul devant l'OM Médéa. Un but partout. Les autres rencontres de cette journée auront lieu demain, samedi. Un rappel des titres avant de vous quitter. L'Algérie célèbre demain, 28 octobre, le recouvrement de la souveraineté sur la radiodiffusion et la télévision algérienne à RTA. 55 ans depuis, l'audiovisuel public a énormément évolué. Une évocation de cette date symbolique, nous l'avons fait en début de journal. Le ministre de l'Industrie annonce qu'un nouveau cahier de charges sera finalement publié dans les prochaines semaines. Il est destiné aux entreprises activant dans la filière de montage de véhicules en Algérie. Il prévoit notamment un taux d'intégration nationale à plus de 40% au cours des quelques années à venir. Le bras de fer continue entre la Catalogne et Madrid. Le Parlement catalan a adopté ce vendredi une résolution déclarant que la région est désormais indépendante, prenant la forme d'une république. Le Sénat espagnol rétorque. Il autorise désormais le gouvernement Rajoy à mettre sous tutelle la Catalogne. Et nous avons également évoqué ce reportage consacré au Salon international du livre avec les nombreux étudiants et leurs parents qui se sont rendus très tôt ce matin au SILA au stand de l'Office de publication universitaire pour s'enquérir des nouvelles parutions. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Retrouvez demain à midi. Feriel Assari. Pour le 19h, vous retrouverez Nadia Madessi. Je vous donne rendez-vous dimanche à 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada